Nous sommes ravis d'être là et de pouvoir échanger avec vous sur la transformation responsable des business models par le numérique. On a fait un choix, c'est-à-dire qu'on va passer peut-être un peu moins de temps sur chacune des propositions que vous avez d'ailleurs dans les programmes, donc on pourra s'y référer et on va partir de là. Mais j'ai demandé aux intervenants de nous développer tout un tas d'exemples concrets pour essayer aussi de se forger des convictions sur ce thème. Donc on va essayer tous ensemble de rendre la discussion extrêmement vivante autour de ça. Je vais laisser les deux coprésidents passer en revue les propositions assez succinctement pour qu'ensuite on se lance directement dans un échange avec les cas d'intervenants que je ne présente pas parce que comme on est très disciplinés, on s'est assis à nos places. Donc c'est formidable. Frédéric, Vincent, peut-être les trois premières propositions pour l'ensemble de l'auditoire. Oui, merci. On a effectivement co-présidé ce groupe avec Olivier et ce groupe a émis six propositions qui vont servir de base à notre discussion aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est de créer un observatoire des business models responsables et de la transformation systémique des entreprises accompagnée d'une plateforme numérique pour animer, promouvoir et diffuser les travaux de cet observatoire. La deuxième proposition, c'est de favoriser le changement d'état d'esprit des dirigeants en développant des modèles, des outils de formation numérique à destination évidemment des dirigeants mais aussi des sociétés en charge de conseils et puis des étudiants qui vont être des acteurs majeurs de ces transformations. Proposition numéro 3, c'est de rendre ces business models plus vertueux en traitant la problématique de l'obsolescence logicielle et en favorisant l'extension du cycle de vie des produits en développant ce qu'on appelle le marché secondaire, en particulier en utilisant une meilleure traçabilité des produits. Olivier ? Alors je prends la suite, merci Frédéric, sur 4, 5 et 6 mais je vais passer un tout petit peu de temps sur 4 et 6 et on pourra éventuellement en discuter de 5 plus tard. La proposition 4, c'est recenser des communs numériques et la proposition 6, c'est avoir une approche de bout en bout sur l'empreinte carbone de la technologie. Et je voudrais prendre un tout petit pas de recul sur, et pas aider au débat mais le rendre un peu plus compliqué, en fait la technologie est une industrie relativement jeune. Quand vous regardez l'automobile, quand vous regardez l'industrie, quand vous regardez les services financiers, c'est des industries qui ont plusieurs siècles d'histoire et qui ont traversé des phases de croissance, des phases de maturité, des phases d'optimisation. La tech, ça a un peu plus de 50 ans, la tech sous sa forme moderne industrielle, elle a un peu plus de 50 ans, elle est encore dans son adolescence un peu tardive, pardon messieurs, et ça veut dire qu'on est encore dans un moment où les usages de la tech, on en découvre tous les jours, il y a des ruptures nouvelles, on apprend des nouveaux mots dans les 5 dernières années, on a appris cloud, metaverse, Gen.ai très récemment. La technologie a fait rentrer le mot résilience dans le vocabulaire de l'économie, c'est un mot qui appartenait à un autre champ. Et donc on voit cette explosion d'usages, au service quand même de plein de choses formidables, et en même temps, il faut bien que la tech devienne elle aussi responsable, parce que 4%, Marie l'a dit, et si on tire un trait en particulier sur le sujet de la data, on va arriver à plus de 10, 12% trop rapidement. Donc il y a une question fondamentale sur bénéficier de l'explosion des usages de cette industrie relativement jeune, et en même temps, et c'est pas facile, ce en même temps est pas facile, parce qu'il est arrivé plus tard dans d'autres industries, en même temps il va falloir réussir à être bien plus frugal. Et je pense que, pour terminer sur un point positif, sur le sujet de la data, j'aime beaucoup la proposition 4, qui vise à travailler la mise en commun, notamment de la data, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dupliquer en permanence. L'État donne, je trouve, un bon exemple, en créant des domaines où la data est à l'usage de tout le monde. L'espace numérique de santé est un des derniers exemples, mais il y en a d'autres, où là on travaille à économiser, entre guillemets, la place de la data. Peut-être justement s'arrêter sur ce partage de la data. Bien, Béatrice, on en parlait juste avant, je sais que L'Oréal travaille beaucoup sur ce sujet. Bien sûr, en fait, aujourd'hui les consommateurs, les citoyens veulent de la transparence, notamment en matière d'ingrédients, de packaging, et si chaque entreprise fait dans son coin son score, les consommateurs n'y comprendront rien. Donc voilà, une des démarches qu'on a chez L'Oréal, on note les produits de A à E, c'est facile, c'est comme l'électroménager, et ce qui compte, on travaille avec un consortium d'entreprises dans le secteur de la beauté, pour avoir un indicateur qui soit commun et qui soit international. Je pense que ce qui est important quand on parle de data, c'est de la rendre accessible et vraiment atteignable et compréhensible par chacun des consommateurs pour qu'ils puissent faire des choix raisonnés. Donc là, le point que vous soulignez, c'est de dire plutôt de la demande de celui qui achète, en tout cas dans une industrie comme la vôtre, qui vend des produits qu'on peut consommer, c'est le risque, c'est trop de données, trop de scores, de perdre tout le monde, et donc on est obligé, ce que vous dites, c'est que la demande vient obliger les acteurs comme vous à travailler ensemble. Voilà, exactement. Je pense qu'en plus de la transparence, il faut rendre l'information accessible, compréhensible et donc il y a un travail de collaboration, de coopération qui est rendu nécessaire entre les différents acteurs d'écosystème et d'industrie. C'est presque de la triche Sébastien, mais rendre l'information accessible pour Google, c'est votre job et de créer ça et de favoriser ça. Comment vous, et peut-être même dans la chaîne de valeur de ces entreprises, parce que vous jouez un rôle évidemment dans cette transformation tout particulier, parce que vous êtes Google, comment vous envisagez les choses justement de cette mise en commun, de cette plateformisation, de cette écosystémisation que vous incarnez à travers Google ? Alors, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez évoqué, et ma principale conviction sur tous les sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est que la solution n'est pas dans la technologie, la solution est dans la capacité pour des hommes et des femmes de prendre les bonnes décisions à partir des données, à partir des technologies qui sont accessibles. Si on prend un exemple que vous connaissez probablement, si vous regardez sur Google Trend aujourd'hui, vous pouvez regarder en temps réel quelles sont les requêtes qui sont faites dans le monde. Si on tape Vernon aujourd'hui, on peut savoir si c'est des Allemands, des Italiens, des Espagnols qui s'intéressent à Vernon, quels sont les mots-clés associés, et ainsi prendre des meilleures décisions quand il s'agit du rayonnement. C'est particulièrement vrai aujourd'hui, sur les sujets de l'environnement, on a lancé depuis quelques mois un nouveau programme qui s'appelle Google Environmental Insights Report, qui est en accès public, et qui permet à chaque commune, à chaque village, à chaque ville, de regarder un certain nombre d'informations sur l'impact du trafic, de regarder quel est le nombre de mètres carrés de toits qu'il y a, et le niveau d'ensoleillement, et de voir quel est le potentiel en termes d'énergie solaire, de voir le nombre d'arbres, et de voir de toutes ces informations qui sont là. Donc on voit bien qu'il y a une solution technologique de données qui est accessible, mais elle n'a de sens, qu'à partir du moment où il y a une formation, et que les hommes et les femmes sur le terrain peuvent se l'approprier, prendre des décisions, et mettre en place des gouvernances qui sont mesurables, pour avoir un impact et faire baisser les différents chiffres. Mon rôle, c'est un peu de mettre un peu de poil à gratter, pour voir ce que ça pourrait donner, parce que si on commence à noter les choses, et par exemple dans l'industrie automobile, on voit que les voitures sont notées, on peut voir A, B, C, etc. Évidemment, on imagine que chez Renault, c'est un environnement concurrentiel. On peut avoir un certain nombre de concurrents que je ne devais pas nommer. Est-ce que cette mise en commun, ce système de notation, cette volonté de transparence, elle n'est pas quand même très compliquée, à un moment donné, parce que qui dit transparence et notation, dit évidemment comparaison, beaucoup plus simple et immédiate. Et donc là, le business model, qui était potentiellement construit sur des actifs historiques, tout à coup, il peut se révéler différemment au consommateur, qui peut faire des choix un peu plus en connaissance de cause. Donc par exemple, chez Renault, comment, peut-être déjà nous raconter, comment vous avez commencé à partager la donnée, mais jusqu'où ça peut se faire ? Est-ce qu'il n'y a pas, ma question vraiment pour la gratter, c'est pas un peu une utopie, ou quand même énormément de freins, à vouloir jouer cette transparence, à travers le partage des données ? Je pense que déjà, un petit mot sur la donnée, parce qu'on disait tout à l'heure que la technologie génère des émissions de gaz, c'est vrai, mais nous, chez Renault, la technologie, c'est plutôt un élément pour limiter la génération des gaz en question par nos propres voitures. Donc, ce qu'on a fait chez Renault depuis déjà quelques années, c'est qu'on a consolidé l'ensemble des données de l'entreprise, de toutes nos activités, donc tout ce qui se passe dans nos usines, l'activité des robots, l'activité des techniciens sur la chaîne de fabrication, les flux logistiques, tout ça est tracé dans des grosses bases de données, on fait ça d'ailleurs avec mes collègues de Google. Donc, on trace toutes ces informations, on les met dans ce qu'on appelle un jumeau numérique, et dans ce jumeau numérique, on va pouvoir analyser, on va pouvoir faire des simulations, regarder si en activant tel levier, on va pouvoir améliorer telle ou telle partie du business, et ça, ça nous permet d'être très proactifs sur le monde physique, mais en pouvant simuler dans le monde virtuel. Donc, ce jumeau numérique, on en a fait une espèce de métaverse, donc c'est vraiment un domaine sur lequel on peut interagir avec les données, et par exemple, sur la consommation énergétique des usines, qui est un élément de production de gaz à effet de serre important, on est capable de réduire dans des proportions très significatives les consommations d'énergie, juste en observant ce qui se passe en temps réel, et en pouvant réagir, en arrêtant telle chaîne de production quand elle n'est pas utile, ou en l'optimisant dans son fonctionnement. Donc, cet accès aux données, il est clé pour nous, alors il coûte un petit peu d'émissions de gaz à effet de serre, mais à l'inverse, il nous permet d'avoir des économies très substantielles en matière d'économie d'énergie. On le fait aussi avec nos voitures, donc on a une copie numérique de ce qui se passe dans nos voitures qui sont connectées maintenant en temps réel, et on peut ainsi identifier le comportement des utilisateurs et les conseiller pour qu'ils aient une meilleure conduite de leur propre voiture. Sébastien ? Oui, peut-être deux exemples spécifiques. Je pense que le premier sujet important sur l'année, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'il nous force à faire mieux. Si on prend l'exemple des data centers, on l'a évoqué en point de départ. Aujourd'hui, c'est une part significative de l'énergie qui est dépensée de la part de CO2, et c'est le cas aujourd'hui pour les data centers de Google. Il y a un power-up index qui mesure chaque année l'impact des différents data centers, et chaque année, cette note nous pose à faire mieux. La moyenne mondiale est de 1,57, elle est de 1,1 aujourd'hui pour Google. On est à 64% d'énergie décarbonée qui vient alimenter nos data centers, et on a un objectif de 2030. Donc le fait d'avoir cette transparence, le fait d'être capable d'avoir cette donnée, nous pousse à faire mieux et d'arriver à faire en sorte que ce soit 100% d'énergie décarbonée dès 2030 qui est important aujourd'hui pour l'infrastructure qui va être derrière le numérique. Et puis je crois que c'est vrai aussi pour les utilisateurs de se dire de nouveau que ce ne sont pas des décisions top-down et que les utilisateurs, une fois qu'ils ont les bonnes informations, prennent les meilleures informations possibles. Un des exemples qui nous a le plus frappés aujourd'hui, c'est Google Maps. Aujourd'hui, si vous êtes venus et que vous avez essayé d'éviter la pluie en tapant Google Maps, Vernon, ce musée sur Google Maps, on vous propose la route la plus rapide. Mais on vous propose aussi des routes en fonction de l'impact de CO2 et de choisir une route qui a moins de CO2. Et on voit que les utilisateurs le choisissent. Il y avait depuis un an plus de 1,2 million de tonnes de CO2 qui ont été économisées. C'est l'équivalent de 250 000 voitures qui auraient été mises en dehors de la circulation. Donc une fois qu'on a ces données présentées de façon simple et claire, les actions suivent et on commence à avoir un impact. Je pense que si on revient sur la transformation des business models et la proposition 6 fait le lien avec ce qu'on vient de dire puisqu'elle concerne donc d'encourager la transformation de ces business models des acteurs sur toute la chaîne de valeur. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà aujourd'hui et encore plus demain, peut-être j'imagine, que ça va être un différenciateur à tous les niveaux de business model ? C'est-à-dire que la valeur, elle se crée aussi... Vous êtes pressé par la demande, on est pressé par le contexte actuel, mais c'est aussi un véritable différenciateur. Alors je pense d'abord à L'Oréal par exemple où on voit, moi qui habite Paris, dans le métro, tout un tas de pubs, de concurrents de L'Oréal qui parlent de la chaîne de valeur, de où ils fabriquent, comment ils fabriquent, avec qui, dans quelles conditions, etc. Donc est-ce que ça, comment vous l'envisagez ? Et comment ça peut véritablement transformer peut-être même radicalement vos business models demain ? Bien sûr. Donc vous vous demandiez si c'est pas plus complexe. C'est plus complexe, en fait. Absolument. C'est plus complexe, c'est plus complexe parce qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant, un bon dirigeant chez L'Oréal, un bon dirigeant dans une entreprise, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de la performance économique, c'est quelqu'un qui développe ses affaires, mais c'est quelqu'un qui doit faire avancer l'entreprise en matière d'environnement. Donc voilà, très aligné avec la table ronde d'avant. Dans notre programme L'Oréal pour le futur, on a des objectifs à 2030 et chaque année, en même temps qu'on revoit votre chiffre d'affaires et vos performances, on revoit votre impact et la façon dont vous avez fait avancer le sujet. Donc pour parler de la chaîne de valeur, aujourd'hui, moi, je pense que ce qui est important, c'est que quand on achète un shampoing, par exemple, on soit au courant de ce qui se passe. Donc il faut que ça soit facile pour les consommateurs. Avec un téléphone, on peut scanner. Il y a des QR codes et j'invite tout le monde aujourd'hui à augmenter les produits grâce à ces QR codes. Les consommateurs peuvent scanner et avoir de l'information sur les produits. Donc sur la chaîne de valeur, on travaille très en amont, en fait, en éco-conception avec nos fournisseurs qui doivent, eux aussi, dans le programme L'Oréal pour le futur, réduire leur impact carbone de 50% et on les accompagne. Dans la production des produits, ce qui compte, je pense à un shampoing Kerastase qui est produit aujourd'hui dans une usine. On fait très attention à l'eau, qui est une ressource, on en a beaucoup parlé cet été, qui est limitée. On travaille en système Waterloop. C'est un système où la seule eau de ville qui est utilisée et l'eau utilisée par nos salariés pour boire ou l'eau utilisée dans nos produits. Toute l'eau industrielle est utilisée et recyclée et évidemment, on mesure ça. Et enfin, pour la campagne, vous parlez de campagne, de communication, aujourd'hui, L'Oréal, on est le quatrième annonceur mondial et je partage cette information parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle. On travaille avec une formidable startup qui s'appelle Impact Plus qui nous permet de réduire l'impact de nos campagnes publicitaires. On pense par exemple au choix de la 4G, 5G ou du Wi-Fi. On pense à l'heure où sont diffusés nos spots. L'énergie n'est pas la même, peut être plus verte à une heure ou à une autre. Et on pense évidemment au format et au super. Donc moi, j'ai une conviction, c'est que, et c'est pour ça que j'aime bien le titre de cette table ronde, on parle de transformation de business modielle. C'est une transformation qui doit se faire de l'intérieur et qui doit toucher toutes les étapes de la chaîne. Et justement, Olivier, chez Accenture, je sais que, peut-être historiquement, le boulot d'une entreprise comme Accenture, c'est d'accompagner les entreprises en disant on va transformer cette business unit un peu de manière silotée. Je sais que vous travaillez là et vous avez déterminé peut-être pour les années à venir des transformations qui sont beaucoup plus globales et qui vont transformer aussi le métier d'un Accenture où le client pourra, peut-être Renaud, ne viendra pas simplement pour dire j'ai besoin d'Accenture mais Renaud devra venir avec les fabricants, avec les distributeurs, avec tout un tas d'autres acteurs et qui vont peut-être changer aussi vous-même ce que vous faites. Il y a beaucoup de questions là mais je vais essayer. La première, c'est vrai qu'on rentre dans une époque et dans une décennie qui est profondément transformatrice et ça c'est une bonne nouvelle parce que la décennie 2010, quand vous regardez ce qu'a fait la tech dans la décennie 2010, elle s'est occupée de la relation entre le client et le produit, le modem ultime, je ne vais pas le citer, c'est de mettre juste un clic entre des galeries marchandes et des consommateurs, ce n'est pas une révolution profonde du produit ou du service, c'est une révolution de l'accès. Aujourd'hui, dans la décennie 2010, on le voit bien dans l'industrie automobile mais partout, le cœur du sujet c'est de redéfinir l'offre et je pense que la technologie est un des moyens de réconcilier le fait de pouvoir faire de la croissance et de la croissance moins carbonée parce que dans l'industrie, ça fait très longtemps qu'on essaye de mettre des services autour des produits. La maturité de la technologie le permet aujourd'hui. La différenciation produit quand vous interrogez les consommateurs quels que soient les produits, elle vient de plus en plus d'une couche de service qui est par-dessus le produit. Quand vous prenez un train, l'attendu de j'arrive à l'heure, de la ponctualité, d'un confort minimal est déjà dans la tête du consommateur. Le fait qu'il y ait des services numériques dans le train de qualité devient un élément très différent. Vous pouvez répéter ça dans toutes les industries. Or, c'est la technologie qui délivre ces services. Dans 100% des cas, c'est la technologie qui délivre ces services. Et aujourd'hui, ça se matérialise non seulement dans la différenciation de produits, c'est une façon de remettre le scope 3, l'usage du produit dans la main du consommateur. C'est des plateformes numériques qui permettent de partager des assets comme une voiture, par exemple, des actifs comme une voiture. Donc, on voit bien qu'elle est à chaque fois présente lorsqu'il s'agit de créer de la différenciation, de traiter du scope 3, de mettre en marche l'économie circulaire parce que là aussi, il faut des plateformes. Or, cette économie plus servicielle, elle est moins carbonée par nature. Et aujourd'hui, les grands patrons, celui de Renault à gauche, est exprimé et s'exprime en disant à 5, 10 ans, 5, 10, 15, 20, 30% de mon chiffre d'affaires sera serviciel. C'est tout à fait nouveau dans certaines industries. Et donc, on voit bien qu'on déplace du carbone de l'usine à la salle des serveurs. Alors, c'est une bonne chose parce qu'il y en a moins. ça pose la question du carbone dans la salle des serveurs avec un peu plus d'acuité. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et alors là, Sébastien, effectivement, vous travaillez sur cette... Donc, c'est une des propositions, c'est la proposition 3 sur l'idée de la circularité, de prendre l'ensemble du cycle de vie et de travailler sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez raconter un peu les initiatives que vous portez là-dessus chez Google et comment vous traitez ce sujet ? Parce que comme vient de le souligner Olivier, toutes les industries sont concernées. Donc, vous allez être énormément concernés. et évidemment, dans les années à venir. Alors, on est concerné de deux façons. D'abord, sur nos propres produits. Donc, une grande partie, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie de service qui est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, c'est un moteur de recherche sur lequel on pose des questions qui vont dans des data centers et tout le travail que j'évoquais tout à l'heure sur les data centers. C'est vrai aujourd'hui sur des produits physiques. Aujourd'hui, on a lancé une gamme de téléphones, des pixels, aujourd'hui, sur lequel la part d'éléments recyclés est de plus en plus importante et de nouveau avec ce travail de transparence pour les utilisateurs sur tous les produits qu'on lance sur la part d'éléments recyclés qui est important. Donc, ça, c'est vrai sur tous les produits qu'on lance avec cet engagement. Et puis, c'est aussi un engagement autour de l'écosystème et pour prendre un exemple autour du machine learning dont on parle beaucoup récemment, c'est tout ce qu'on a réussi à mettre en place avec une base de données autour du machine learning pour arriver à mieux identifier quels sont les matériaux, quels sont les tissus. On avait travaillé sur un pilote avec Kering autour de ça, par exemple, en termes de regarder quand on fait du recyclage de tissus, quel type de tissus est dans les vêtements et permettre d'être beaucoup plus efficace sur la durée de vie, sur le recyclage des produits et sur lequel, aujourd'hui, ces données et ces informations sont de plus en plus précieuses pour accélérer. C'est vrai que vous parlez du serviciel et du numérique. C'est vrai que chez Oui Demain, par exemple, on a beaucoup bataillé sur cette idée que le numérique, finalement, on ne le voit pas, c'est virtuel, ça n'existe pas. En fait, c'est une énorme matérialité du numérique. Évidemment, le numérique est ultra matériel et pour vous, c'est les data centers, les backups des data centers, les backups trois fois parce qu'il y a différentes zones géographiques. On connaît tout ça et vos entreprises probablement ont ça. Donc, ma question, c'est tout à l'heure, par exemple, Frédéric, quand vous évoquiez, effectivement, à travers cette transformation, énormément de choses sur les jumeaux numériques, j'imagine quand même que derrière, il y a aussi des questions du coup de matériel que ça remobilise, que ça... Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, que déjà, vous êtes beaucoup plus capable, un peu comme l'a présenté Marie-Georges, d'intégrer que, bah oui, en fait, ça va quand même rajouter du matériel au début. Est-ce qu'on est capable de l'évaluer ? A quel point ? Est-ce que ça oriente vos décisions ? Ou est-ce qu'on le fait parce que pour l'instant, l'apport du virtuel est déjà tellement énorme qu'on réfléchit après et on se dit, bon, on va optimiser après, on verra, on fera mieux la deuxième fois. Comment vous traitez un peu ce sujet de la matérialité du numérique aussi ? Encore, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'impact de l'apport de ce numérique, il est quasiment négligeable par rapport à l'économie qu'il nous permet de faire sur le monde physique. Aujourd'hui, en connaissant bien nos batteries, en sachant comment elles évoluent dans le temps, en ayant une bonne traçabilité des batteries, on va être capable d'allonger leur durée de vie. Évidemment, à chaque fois qu'on allonge la durée de vie d'une batterie, on développe l'écosystème, on préserve l'environnement naturel. Donc ça, c'est des éléments importants et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans tout ça, c'est de considérer que toute cette prise en compte de l'environnement, qui parfois peut être vue comme une contrainte pour nos entreprises, comme un coût, il y a aussi des opportunités, parfois c'est vrai, il y a aussi des opportunités de business derrière tout ça. Nous, on a créé chez Renault il y a quelques années une entité qui s'appelle The Future is Neutral, qui est une entité dont l'objectif est de développer le business autour de l'économie circulaire. Donc ces fameuses batteries, on va pouvoir les réparer quand elles ont des incidents, les réintégrer dans les voitures. Quand elles sont un peu trop usées, elles ne vont plus servir pour des batteries, pour des batteries de voitures parce qu'elles ne sont pas assez puissantes. Elles vont servir à du stockage d'énergie pour restituer de l'énergie à un moment donné où vous en avez besoin. Et puis enfin, quand enfin elles sont en fin de vie, on va les recycler et on va récupérer 85-90% des composants de ces voitures pour les réinjecter dans le système de fabrication pour de nouvelles voitures. Donc ça, et ça c'est du business nouveau pour l'entreprise qui n'existait pas avant. Donc c'est important d'y ajouter cette dimension nouvelle. Là je parlais des batteries, on fait exactement la même chose pour les voitures. On a développé un concept de refactory sur le site historique de Renault-Raflin où on prend les voitures, on leur crée une seconde vie, on les remet en état et puis enfin, quand elles sont en fin de vie, on les recycle et c'est 85% de la voiture qui peut être recyclée par ce biais-là. Donc ce que je trouve intéressant et je vais donner la parole à Béatrice, c'est qu'effectivement à travers à la fois le côté serviciel qui va prendre toutes les industries et en fait, on voit bien que les business models de même des industries qui étaient très matériels, la grosse voiture Renault va devenir en réalité le business model en lui-même tout autre chose parce que faire un business model avec du service c'est quand même autre chose que simplement et vous n'avez pas cité ça mais quand on a préparé la table ronde vous m'avez dit je ne sais pas peut-être que j'ai une bêtise mais l'utilisation de la voiture en moyenne pour un habitant ? Non, je peux en dire deux mots. C'est vrai qu'aujourd'hui quand vous achetez une voiture vous faites un investissement important pour la plupart du temps l'avoir dans un garage ne pas servir. Donc il commence à y avoir une demande assez forte de nos clients de dire voilà moi je n'ai pas envie d'être propriétaire je n'ai pas envie d'avoir à gérer la maintenance de la voiture je n'ai pas envie d'avoir à gérer son parking par contre j'en ai besoin j'en ai besoin pour me déplacer à des moments précis dans ma vie donc on commence à avoir une demande où on bascule d'une offre de je veux acheter un produit une voiture à je veux acheter un service de mobilité et ce service de mobilité on commence à le développer on a une offre comme Ziti par exemple dans Paris qui vous permet de prendre une voiture d'un point A à un point B pour quelques heures et puis de la restituer et vous n'avez plus aucune contrainte associée donc ces business models là ils sont nouveaux mais ils sont compliqués à mettre en oeuvre parce qu'il faut développer tout un écosystème il faut des places de parking il faut des systèmes de recharge pour qu'ils puissent exister dans les villes donc c'est tout ça qu'on est en train de développer avec tout un tas de partenaires Super, Béatrice ? Oui, non, ce que je voulais dire en fait on parle aujourd'hui d'outils technologiques qu'on rajoute mais qui peuvent avoir un impact bénéfique moi je pense ce qui est important c'est vraiment de mesurer ça je vais vous donner un exemple on parle de travailler en amont et en aval de la chaîne je sais que chez Belle vous travaillez beaucoup avec les fermiers par exemple chez Loral on travaille beaucoup avec les coiffeurs 60% aujourd'hui de l'eau qui est utilisée pour un shampoing c'est pas dans la production c'est dans l'utilisation du produit et aujourd'hui on travaille avec les salons de coiffure avec une start-up technologique incroyable qui s'appelle Gyoza qui dans la façon dont elle diffuse les gouttes permet d'économiser jusqu'à 69% d'eau donc voilà c'est déjà 3000 salons c'est déjà 90 millions de litres d'eau et en fait on a des outils de mesure qui permettent de mesurer les progrès donc je pense que ce qui est important quand on pense à ces outils qu'on met en place c'est toujours de traquer les progrès de les mesurer et surtout d'embarquer toute la chaîne avec nous et sur la transformation justement ce qui est intéressant c'est que là les places de parking ça veut dire aller voir les villes ça veut dire aussi dans l'écosystème c'est plus simplement que des entreprises qui veulent travailler avec vous des sous-traitants des fabricants c'est aussi tout un tas d'autres acteurs qu'il faut mobiliser est-ce que ça chez Accenture par exemple c'est des choses que vous voyez sur certaines industries plus particulièrement que sur d'autres et comment vous travaillez aussi avec ces autres partenaires institutionnels la ville oui tout est en train de changer là-dessus le public privé devient quelque chose en soi là aussi des investissements communs le fait de travailler en partenariat beaucoup plus étroit avec des clients des partenaires technologiques dans un esprit plus transformateur plus long terme c'est en train de changer et je citerai Romain dans son message d'ouverture je pense qu'il faut qu'on soit plus collectif et plus systémique c'est ça le sous-titre de notre groupe de travail soyons plus collectifs et plus systémiques sur cet aspect là avant de passer aux deux dernières propositions Sébastien quand on a préparé la table ronde je vous ai dit est-ce que franchement dans la transformation responsable des bidets par le numérique Google a pas quand même la position rêvée absolue parce que avec encore une fois ce que vous apportez d'être écosystémique du partage de la valeur de la qualité de la valeur que vous pouvez donner tout ce que vous faites je crois qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer ce que vous faites tout le monde à Google sur son téléphone est-ce que ça quelle position vous de manière très prospective en tant que DG France vous prenez sur ce sujet en disant est-ce que oui on veut devenir la grande plateforme le grand référent pour toutes les entreprises avec tous les états comment vous voyez les choses au sein de Google deux éléments le premier vous évoquez un peu sur le sujet de l'anticipation est-ce qu'on regarde les chiffres au fur et à mesure et on essaye de faire des ajustements la réponse est évidemment non on se projette sur ces sujets là on a un rôle presque d'intérêt général on est utilisé par 55 millions de français à travers le moteur de recherche en France autour de toutes les questions autour de notre rôle de l'information de la rendre accessible et utile à tous et on le prend très au sérieux et on prend très au sérieux évidemment la responsabilité sur tout l'écosystème s'assurer que les hommes et les femmes qui ont besoin de ces informations aujourd'hui pour aller prendre un rendez-vous pour un passeport pour leur vie quotidienne pour savoir si un restaurant va être ouvert pour réserver une chambre d'hôtel ont besoin du numérique et donc ce besoin de formation on est partout dans les territoires on était au campus de l'espace à Vernon il y a quelques années et on forme plus de 100 000 personnes mais donc un devoir considérable sur cette dimension là de formation des hommes et des femmes qui a accès à ces outils là et puis le deuxième sujet c'est évidemment anticiper que ces usages aujourd'hui c'est pas le numérique aujourd'hui qui évolue c'est que les françaises les français utilisent de plus en plus on le voit sur le temps passé sur les téléphones portables sur le numérique ces usages augmentent vont continuer à augmenter et donc c'est à nous aussi de développer des technologies de rupture qui vont permettre d'aller beaucoup plus rapidement c'est tout le travail qui est fait par exemple sur les puces dans les data centers le fait d'être capable de faire trois fois plus de calculs qu'il y a cinq ans avec la même quantité d'énergie est absolument considérable et c'est ce type d'investissement sur lequel on travaille pour arriver à se projeter avec de plus en plus de cette utilisation dans les années qui viennent et donc de faire en sorte je reviens sur ce point sur les data centers par exemple de faire en sorte qu'on ait suffisamment d'énergie renouvelable pour tenir avec cette énergie là en 2030 l'objectif d'être à 100% avec de l'énergie décarbonée je durcis un peu ma question quand sur Google Maps par exemple vous proposez maintenant deux trajets c'est donc ce qu'on appelle le nudge c'est à dire que vous encouragez un comportement en soulignant deux trajets et en mentionnant à l'utilisateur le choix qu'il peut faire est-ce que ce nudge là il ne peut pas devenir un pouvoir aux fortes responsabilités entre vos mains pour les entreprises avec qui vous travaillez parce que comme vous avez le contrôle potentiel des données de la manière dont vous le transmettez etc est-ce que ça vous sentez que évidemment il va falloir mettre je ne sais pas des murs de Chine des garde-fous comment vous gérez ça parce que c'est quand même un grand pouvoir potentiellement sur ce que peuvent faire les entreprises et donc derrière les utilisateurs et consommateurs je vais citer Olivier qui citait Romain sur ce rôle là évidemment le rôle est de ne pas prendre des décisions seules je vais vous donner un exemple spécifique par exemple dans les grandes transformations aujourd'hui autour de la réglementation autour de ce qui est en train de se passer en termes des demandes des utilisateurs c'est qu'aujourd'hui il y avait des cookies qui sont au coeur du fonctionnement d'internet qui permettait d'avoir un certain nombre d'informations et permettre d'améliorer l'expérience en ligne ou de mettre des publicités ces cookies sont amenés à disparaître c'est un enjeu considérable c'est un enjeu considérable pour les sites de presse qui en ont besoin pour continuer à se financer avec de la publicité pour l'expérience des utilisateurs tout le travail qui est fait depuis plusieurs années est fait avec tous les acteurs de l'écosystème pour arriver à trouver des solutions et prendre le temps nécessaire pour avancer là-dessus donc à chaque fois qu'on prend ces décisions on ne les prend pas à la légère et on travaille avec l'écosystème pour faire en sorte d'avoir un impact qui regarde toute la chaîne Merci on se dit tout la proposition 5 consistant à mener un audit des réglementations existantes qui pourraient freiner la transformation responsable des vies de ce modèle à rencontrer un succès assez limité dans notre préparation de cette table ronde alors je vais me tourner vers Olivier pour lui demander finalement et j'arrête la blague mais en fait aujourd'hui comment on peut imaginer dans cette transformation des business models travailler avec la réglementation est-ce qu'elle vous aide on sait qu'aujourd'hui il y a évidemment la loi Rennes qui est présente comment on peut envisager ça si on se projette un peu pour que justement elle participe aussi à cette transformation alors moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réglementer la tech parce qu'on a besoin qu'elle soit responsable on a besoin qu'elle inspire confiance c'est absolument critique parce qu'elle va jouer un rôle de plus en plus important donc on a besoin de règles quelquefois ces règles doivent sûrement se frotter un peu entre elles et donc faire un audit de toutes ces règles là pour vérifier qu'elles soient alignées dans l'intérêt du consommateur de la protection du consommateur et de la décarbonation ça me paraît une bonne idée moi je pense au contraire que la réglementation qui est une comment dire une caractéristique européenne c'est une différenciation européenne on a bien vu d'ailleurs que quelques très grands acteurs de la tech viennent s'inspirer RGPD quand RGPD est sorti on a beaucoup de gens ont crié au loup en disant c'est une catastrophe en fait non c'est accepté et c'est devenu un élément différenciant dans la position de l'Europe donc je pense que ça moi je suis positif et sur la proposition 5 Sébastien puis Frédéric le problème qu'on résout de nouveau est une simplicité c'est de la transparence une clarté pour les utilisateurs et un engagement clair de la part des différents acteurs et donc oui pour cette réglementation qui permet de créer ces normes c'est un univers qui évolue à grande vitesse Olivier en parlait de nouveau chacun des problèmes qu'on essaye de résoudre vient sur des sujets qui n'existaient pas il y a 5 ans il y a 10 ans et donc il faut aller vite et ces règles permettent de créer des règles communes d'avancer beaucoup plus rapidement c'est vrai sur la durée de vie des téléphones c'est vrai sur ce qui avait été évoqué sur la RGPD et c'est vrai que la France joue je le vois de l'angle de la France dans une entreprise globale un rôle particulièrement important avec une forte exigence avec ces règles là qui viennent je pense inspirer d'autres pays et jouent un rôle important je pense qu'on a une réglementation européenne aujourd'hui qui est très orientée sur la transparence vis-à-vis des utilisateurs et c'est important parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance dans les produits qu'on leur propose un autre élément important et qui est peut-être un peu moins présent aujourd'hui dans la réglementation c'est l'interopérabilité cette interopérabilité elle existe dans le monde physique moi je parle des voitures quand on va faire le plein dans une station service on se demande pas si la pompe elle va fonctionner avec sa voiture on se pose déjà un petit peu plus la question quand on est sur une voiture électrique mais il faut qu'on adresse ce problème là aussi dans le monde du numérique il faut que cette interopérabilité des systèmes développés par les techs soit garantie pour les utilisateurs parce que sinon vous êtes figé dans un environnement où vous pouvez plus évoluer donc ça c'est un élément sans doute en termes de réglementation qui sera intéressant à observer dans les années qui viennent il nous reste deux minutes et je vais terminer avec Béatrice juste pour mentionner la proposition 2 donc sur la montée en compétence la formation des dirigeants la culturation à tous les sujets qu'on vient d'évoquer je sais que L'Oréal a formé 45 000 personnes essaye de penser ses projets ses équipes projets différemment est-ce que vous pourriez en dire un mot sur aussi comment on change les individus humains qui font cette transformation au sein d'une entreprise comme L'Oréal bien sûr donc chez L'Oréal on a le concept d'éducation permanente en fait on pense que du moment où on rentre à l'entreprise au moment où on prend sa retraite on doit être formé tout au long de sa vie je pense que c'est important aussi c'est de ne pas croire que les jeunes parce qu'ils sont plus engagés en savent plus en fait on se rend compte que quand on parle de données scientifiques de compréhension de l'écosystème tout le monde a besoin d'être formé donc voilà dans le cadre de notre programme L'Oréal pour le futur et grâce au numérique d'ailleurs on a pu former l'ensemble de nos collaborateurs et en fait on travaille vraiment à ce que ça soit rendu concret donc qu'est-ce que concrètement je peux faire après dans mon périmètre ce qui est important encore une fois c'est que cette formation elle ne se fasse pas que chez L'Oréal qu'on puisse la faire en amont avec nos fournisseurs donc chaque année on a une journée où tous nos fournisseurs se réunissent et on parle de coopération c'est un bon exemple pour ensemble mieux comprendre les enjeux et on avale encore une fois on forme des centaines de milliers de salons de coiffure dans le monde à comment changer l'électricité comment changer son eau pour avoir des pratiques encore plus durables je sais je vous avais promis que ça serait frustrant c'est formidable parce que tes orateurs oratrices et toi vous avez tenu les temps je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette table ronde merci beaucoup merci beaucoup à tous merci 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 à tous merci à tous